Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Montblanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 23 juin. Notre grande région a enfin son nom officiel, ce sera désormais Auvergne-Rhône-Alpes. Les élus l'ont décidé à l'unanimité ce jeudi matin. C'est une nouvelle page qui s'ouvre à tweeter le président de l'Assemblée, Laurent Wauquiez. Toutes les réactions dans ce journal. Nous parlerons culture ensuite avec notre invitée, Marie-Piabureau, et la directrice de l'espace Malraux à Chambéry. Elle nous parlera de la future saison 2016-2017 et des travaux en prévision pour le bâtiment. Enfin, dernier épisode de notre série consacrée aux préparatifs d'été des stations. Aujourd'hui, direction la vallée des Bellevilles, chez Pépé-Nicolas. L'entreprise familiale finit en effet sa préparation. Tous attendent l'été avec impatience. La nouvelle grande région a donc son nom officiel. Ce sera Auvergne-Rhône-Alpes. Le vote a été unanime ce jeudi matin. Ce choix sera définitivement validé par le Conseil d'État au plus tard le 1er octobre. Alexi-Olivier-Bregilio était à la séance ce matin. Ça y est, la région a trouvé son nom. Ce sera Auvergne-Rhône-Alpes. Un nom important qui permettra d'humaniser la 2e région de France. C'est tout un symbole pour Laurent Wauquiez. Oui, parce que donner un nom, c'est toujours un moment qui est émouvant. C'est quand même l'acte de naissance de notre nouvelle région. C'est comme ça maintenant qu'on s'appelle. Et puis c'est aussi pour moi un signe. Un signe qui est envoyé notamment au Sillon Alpin. Je veux qu'on sorte de l'idée, il y a un Rhône-Alpes d'un côté, Auvergne de l'autre. Ce qui était important, c'est que l'on montre bien que la région qui procède de la fusion de l'Auvergne et de Rhône-Alpes a son identité à travers ses territoires. Les gens sont attachés à leur territoire. Une concorde qui n'a pas duré bien longtemps. Ce matin, on a parlé du projet Montagne avec son premier volet, la neige de culture. A gauche et à droite, on n'a pas du tout la même version des choses. On a même failli interdire les stations de moins de 1100 mètres d'altitude d'accéder à ces programmes d'enneigement. Tout un symbole pour les élus de Savoie qui sont montés au créneau. C'est une précision qui est importante portée par Gilles Chabert. La Haute-Savoie est l'exemple typique. On a quasiment toutes les stations de ski, en tout cas une majorité, qui démarrent autour de 1000 mètres d'altitude. Ce qui est important, c'est la température. Est-ce qu'il y a de l'eau en quantité ? Et si les températures sont bonnes et qu'il y a de l'eau en quantité, on peut faire de la neige de production. Voilà, donc il faut effectivement supprimer ce critère d'altitude. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas non plus avec un plan de 10 millions d'euros sur un budget de plus de 3 milliards qu'on va faire avancer les choses et qu'on va y arriver. Donc clairement, c'était de la com' ? Clairement, c'est un acte de com' pour Laurent Bocquier, bien sûr, mais aussi pour Gilles Chabert, qui s'exprimait, on l'a bien vu, en tant que président de l'ESF et pas en tant que conseiller spécial de la région. Bonne nouvelle pour les stations. Le mot « canon à neige » n'est plus tabou à la région. Mais avec une enveloppe d'à peine 10 millions d'euros, tous les projets ne pourront pas être aidés. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le gouvernement. Ce jeudi après-midi à Chambéry et sous un soleil de plomb, 500 personnes ont défilé entre le palais de justice et le château des Ducs pour demander le retrait de la loi travail. Le mouvement ne faiblit pas et un nouveau rassemblement est déjà prévu ce mardi 28 juin. L'intersyndicale demandera à être reçu par le préfet et lui remettra une votation citoyenne. On écoute le secrétaire FO Savoie au micro d'Emmanuel Jaude. Nous on est sur le fond, on veut le retrait de la loi et renégocier une loi qui permettra de résorber le chômage en France. Même si quelquefois on peut penser que c'est utopique. Mais ce n'est pas avec celle-là qu'on y arrivera, ça c'est sûr. Donc qu'on se mette autour d'une table, que ce gouvernement invite les organisations syndicales, qu'on se mette autour de la table et qu'on en finisse, qu'on en sorte. On retire la loi, on renégocie un projet réel, sérieux, construit avec les organisations syndicales représentatives de ce pays. Donc à nous de poursuivre et puis on verra bien. S'il faut faire une pause, on fera la pause, on décidera de faire la pause et on reprendra de plus belle. De toute façon la loi n'existe pas pour l'instant. Donc on a pu, on peut imaginer comme le CPE, on avait en même temps abrogé la loi, fait abroger la loi. On était parvenu à ce que ça se fasse. On reste à Chambéry, mais pour parler culture cette fois-ci, je reçois sur ce plateau Marie-Piabureau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice de l'espace Malroy à Chambéry. Vous avez présenté votre saison culturelle 2016-2017. Elle s'annonce, on va dire, éclectique. Oui, il y a beaucoup de propositions dans des domaines très différents. On va retrouver des noms connus qui peuvent aller de, allez, ce qui me vient à l'esprit, Jacques Gamblin, François Morel. Les têtes d'affiches. Voilà, des têtes d'affiches, Patrick Timsit et autres. Et puis aussi des découvertes avec une place faite à beaucoup de jeunes femmes qui créent notamment. Et puis toutes sortes de disciplines aussi, des propositions dans le domaine du cirque, de la musique, de la danse. Oui, du théâtre participatif, on aime bien quand les gens sont impliqués. Et ils aiment ça de plus en plus, nos spectateurs à Chambéry, de venir danser avant, après, pendant les spectacles. D'être acteur des spectacles, c'est quelque chose qui plaît, qui vient un peu, qui est à la mode. C'est quelque chose, oui, c'est assez dans l'air du temps. Et je crois que ça correspond à la façon non guindée qu'ont les gens de fréquenter les salles de spectacle actuellement. Ça change du théâtre classique, on va dire, où on est assis. Oui, d'être dans un rapport où on s'amuse, on s'engage, on se met debout quand on a envie. Et c'est très bien que la salle vive comme ça. Alors justement, on va regarder un petit extrait de Slava Snosho et on en reparle juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors typiquement, sur ce genre de spectacle, le public, il est partie prenante, en fait, finalement, parce qu'il est mis à contribution, on va dire. Vous voyez, vous parliez d'enneigement tout à l'heure sur le débat politique. Voilà, là, il y a un enneigement à 200 mètres d'altitude dans la salle à Chambéry, qui n'est pas problématique et qui fait participer tout le public, effectivement. C'est un spectacle à la bonne humeur assez contagieuse. Slava Polounine est un clown russe qui a créé ce personnage de clown assez traditionnel, qui est un clown malheureux, qui pousse une boule de neige, qui est rejoint par d'autres clowns. Et puis, il va lui arriver des aventures incroyables, à la fois poétiques et très, très drôles pour le public. Ça marche à tous les âges et c'est un petit bonheur. Alors, on va reparler un petit peu. Vous avez eu, on le sait, des difficultés financières. Cette année, comment ça va ? Mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'an dernier, non seulement nous avons eu des coupes budgétaires, mais elles ont été annoncées très tard. Ça a mené à des mesures d'urgence un peu dramatiques, fermeture du théâtre, suppression de spectacles, etc. Raccourcissement de la saison aussi. Oui, là, on n'est pas du tout dans cette optique-là. La saison, elle est non seulement entière, mais elle est assez généreuse en termes de nombre de propositions et de choix de propositions aussi. Il y a un vrai dialogue avec les élus de Chambéry qui tiennent, je crois, beaucoup à leur scène nationale et qui, malgré les difficultés économiques de la ville, ont fait en sorte que nous, on puisse aussi avancer, développer nos projets. D'ailleurs, vous avez d'autres projets puisque l'espace Malraux va être en travaux. Très rapidement, on peut parler des travaux. Oui, là, c'est la dernière saison dans les murs. Ensuite, on devrait être pour deux saisons hors les murs, dans un endroit encore inconnu, mais pour parler. Il n'y a pas de hara à Chambéry comme il y en a eu à Annecy pour la rénovation de Bonlieu. On va probablement vers un projet assez différent de ce que nous faisons d'habitude, avec plus d'art dans l'espace public, plus de formes dans des lieux atypiques. Et ça peut être très motivant aussi pour aller vers un autre public. Et après, quand on va revenir dans cette grande salle entièrement rénovée, mise aux normes, je pense que ça sera un bonheur pour tout le monde de s'y retrouver. C'est le but. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Une petite question, ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de l'espace Malraux ? Ça fait trois ans. Alors, vous avez encore un petit peu de chemin avant de battre Raymond Bardet. Ce sera notre chiffre de jour. Il est maire de Villagrand depuis maintenant 35 ans. Il a décidé de démissionner de son poste le 30 juin prochain. Il restera tout de même conseiller municipal jusqu'en mars 2017, date à laquelle il aura cumulé 40 années de mandat. À quelques jours seulement du début des vacances d'été, toute l'économie d'altitude se met en ordre de marche pour accueillir les premiers touristes. Dans la vallée des Bellevilles, les alpages aussi se préparent à l'image de chez Pépé Nicola. L'entreprise familiale finit sa préparation et tous attendent l'été avec impatience. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Dans l'alpage de Pépé Nicola, on termine de se mettre en place pour l'été. Les animaux retrouvent l'air pur d'altitude, tandis que côté restaurant, on nettoie, on a rangé, on décor. Des gestes simples mais essentiels pour démarrer la saison sur de bonnes bases. C'est vrai qu'on est pas loin du début et tout se prépare, tout le monde est sûr qu'ils vivent. Il reste quand même quelques bricoles à préparer, surtout au niveau du restaurant. Il reste pas mal de choses, pas mal d'éléments de décoration à faire, l'aspect extérieur du chalet également. Et après, c'est tout un travail de fournisseur qui commence à livrer les premiers produits, l'installation en cuisine, en salle. Depuis plus d'une semaine, les équipes sont déjà au travail. Dans la fromagerie, dans laquelle les touristes vont défiler dès le début des grandes vacances, la fabrication a déjà attaqué. En effet, il faut pouvoir vendre les produits d'alpage dès l'ouverture. Alors, petit à petit, on se souvient des gestes qu'il faudra répéter tout l'été. Le plus long en amont de la saison, c'est peut-être de garder le rythme, presque, parce que ça fait des bonnes journées, on se lève tôt. Et la traite à la main aussi, vu qu'on fait la traite à la main, il faut garder les mains musclées. Donc voilà, mais après, on reprend, on reprend le rythme. On a 15 jours pour se mettre à peu près d'aplomb avec les patrons. Et puis après, quand c'est parti, la saison est partie, on est rodé, donc c'est bien. Si aujourd'hui, la saison estivale représente une grande partie des revenus de l'exploitation, il faut toutefois mettre les petits plats dans les grands, et ainsi tenter de séduire une clientèle avide de grands espaces, mais encore trop attirée par le bord de mer. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivie. Juste après, vous retrouvez le magazine Solidarité, présenté par Fanette de Buisson sur la médiation animale. On se retrouve très vite sur nos antennes. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada